Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de Minute Calva consacrée à la gestion de vos médicaments à risque. Et pour vous en parler, nous avons invité l'Omedite Normandie et sa responsable Céline Bouglet. Bienvenue Céline. Léna, commençons par une définition des médicaments à risque. Ce sont les médicaments dont une erreur d'utilisation à l'une des étapes de la prise en charge médicamenteuse peut avoir des conséquences graves sur la santé du patient. Ces médicaments requièrent une sécurisation à chaque étape de la prise en charge médicamenteuse fondée sur le respect des données de référence afin d'éviter les erreurs et donc de causer des dommages aux patients. La sécurisation de l'utilisation des médicaments à risque répond à trois objectifs. Prévenir et détecter les erreurs, atténuer les conséquences, informer et sensibiliser les patients, familles et professionnels de santé sur les risques. Les clés pour un usage maîtrisé des médicaments à risque sont l'analyse de son activité, la liste des médicaments à risque disponibles, diffusés et connus, des barrières de prévention, de détection et de réparation et la formation. Les caractéristiques des médicaments à risque sont notamment les suivantes. Les médicaments à marche thérapeutique étroite, dénomination ou présentation à risque de confusion, les look-alike et sound-alike, les modalités d'administration particulières, les médicaments peu utilisés, les actes en lien avec les never events. Quatre familles ont été identifiées comme étant les plus à risque. Les anticoagulants, oraux et injectables, les insulines, les opiacés comme la morphine, les sédatifs comme les benzodiazépines. La première étape de la gestion des médicaments à risque est celle de l'identification. Il n'existe pas de modèle de liste à réutiliser. Il est donc primordial que chaque structure établisse sa propre liste. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, attention à ne pas tomber dans l'écueil d'une liste exhaustive établie pour tout l'établissement dans son intégralité. Il faut raisonner par secteur, pôle, voire service et hiérarchiser les risques. Établir une liste spécifique et personnalisée permettra de donner du sens aux actions demandées aux professionnels et de favoriser leur implication. Pour établir votre liste et hiérarchiser les risques, analysez l'activité de votre établissement en vous demandant. Quelles sont nos passions à risque ? Femmes enceintes ou allaitantes ? Jeunes enfants ? Personnes âgées ou atteintes de certaines pathologies concomitantes ? Quelle situation à risque rencontrons-nous ? Surcharge de travail ? Interruption de tâches ? Mouvement de personnel ? Avons-nous des modes d'administration à risque ? Que pouvons-nous tirer comme expérience de notre activité passée en termes d'événements indésirables et de gestion des risques ? Ces questions doivent se poser en concertation pluridisciplinaire, regroupant toute catégorie de professionnels, ceux impliqués à chaque étape de la prise en charge médicamenteuse et pas seulement les prescripteurs. Une actualisation doit être réalisée aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an avec révision et adaptation. C'est tout pour aujourd'hui mais nous nous retrouvons très vite pour la suite de cet épisode sur les médicaments à risque dans laquelle nous évoquerons la sécurisation et la communication qui va avec. A très bientôt ! 0 0 0 0 0 0 0